Bonjour et bienvenue sur la chaîne Marchand Malin, aujourd'hui c'est un top 5 des smartphones qui ont un prix accessible, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous nos produits, dans les liens qui sont dans la description au meilleur prix dégoté pour vous. Tous nos bons plans musique, livres et bien d'autres sont en description n'hésitez pas à jeter un oeil ça vaut le détour. Quels sont les meilleurs smartphones peu chers du moment ? Dans cette vidéo, on va vous présenter ce qu'on pense avoir le plus de potentiel. Top 5 Realme 9 5G Avec sa puce Snapdragon 695, couplée à 4Go de RAM, ce smartphone Android propose des performances globalement satisfaisantes, mais il n'est pas pour autant adapté aux jeux mobiles. Grâce à son port microSD, sa mémoire est extensible et il bénéficie d'une connectique plutôt complète avec sa double SIM et son port mini-jack. En plus, cette version est compatible avec les réseaux 5G. L'écran LCD de 6,6 pouces est un peu moins qualitatif, mais il est hyper fluide et immersif avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz. En plus, il propose de belles couleurs, même s'il doit parfois être recalibré. Par contre, le volet photo est un peu moins efficace, surtout dans les environnements sombres et le capteur ultra grand angle montre quelques failles. L'objectif principal de 50 mégapixels offre toutefois des performances convaincantes en journée. On souligne également sa grande autonomie puisque sa batterie est capable de tenir deux journées d'utilisation. Dommage cependant pour sa charge qui reste un peu lente comparée à d'autres. Malgré ça, c'est sans conteste un excellent choix à mini-prix. En conclusion, ses points forts sont une excellente autonomie, une bonne connectique, des performances satisfaisantes, une interface fluide et un prix mini. Et ses points faibles ? Un affichage légèrement moins qualitatif, des performances photo inférieures en milieu sombre et une charge pas si rapide que ça. Comme toujours, on a mis le lien vers tous les produits qu'on a sélectionnés dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un œil pour voir les disponibilités au meilleur prix. En top 4 on retrouve le Xiaomi Poco X4 Pro 5G. Ce smartphone présente un grand et bel écran AMOLED de 6,6 puces avec une fréquence d'affichage de 120 Hz. L'interface MI8 et quant à elle est parfaitement fluide. Cette belle qualité d'écran n'affecte pas pour autant son endurance, puisqu'il bénéficie d'une autonomie exceptionnelle et d'un chargeur puissant qui permet de charger très rapidement ce smartphone. En termes de performance, la pulse Qualcomm Snapdragon 695 suffit pour un usage classique, mais elle manque un peu de puissance pour les jeux mobiles. Ce modèle fonctionne sous Android avec 6 ou 8 Go de RAM en fonction de la configuration et il est compatible avec les réseaux 5G et la double SIM. Sur le côté photo, le capteur principal de 108 mégapixels est très intéressant, mais pas non plus hyper impressionnant. Il s'accompagne de capteurs de 64 mégapixels, d'un capteur ultra grand tendre de 8 mégapixels, d'un capteur macro de 2 mégapixels et d'un capteur frontal de 16 mégapixels. Ce qu'on regrette surtout avec ceux-ci, c'est leur mauvaise intégration au design qui ne rend pas le smartphone totalement plat lorsqu'on le pose sur la table. Côté stockage, la capacité de 128 ou 256 Go est extensible grâce au support pour carte mémoire. Finalement, ces forces sont un bel écran, une interface fluide, une excellente endurance, une charge rapide et une bonne connectique. Et ses faiblesses ? Une puissance insuffisante en jeu mobile et des capteurs malheureusement pas bien intégrés au design. Ensuite en top 3 nous avons le Google Pixel SIA, plus léger et compact par rapport au smartphone d'aujourd'hui, il est assez facile à prendre en main. Son écran OLED 6,1 pouces propose un affichage convaincant, mais il est légèrement moins fluide que certains concurrents avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz seulement. Avec son bon développement logiciel, sa puce Google Tensor et ses 6 Go de RAM, ce modèle, fonctionnant sous Android 12, offre de belles performances. L'un de ses grands avantages, c'est son excellente qualité photo. Même s'il n'a pas de téléobjectif, la double caméra arrière offre de beaux clichés grâce à la maîtrise de Google dans le domaine et également à l'intégration de Magic Erase, un outil permettant d'éliminer des objets indésirables de l'arrière-plan. Côté vidéo, il dispose d'un stabiliseur optique et peut filmer en 4K à 60 images par seconde. Malgré tout, quelques reproches sont à faire, sa faible capacité de stockage qui n'est pas extensible donc limitée, mais son grand point faible relève surtout de son autonomie qui ne suffit pas à tenir toute la journée et sa charge lente ne permet pas de combler cette lacune. Finalement, ses forces sont un design agréable en main, de bonnes performances, un volet photo et vidéo inégalable dans sa gamme de prix et un prix abordable. Et ses faiblesses ? Une autonomie réduite et une capacité de stockage non extensible. Pour le top 2, c'est le Xiaomi Redmi Note 11. Tout comme le Redmi Note 10 avant lui, le Note 11 s'impose comme un excellent smartphone pour les utilisateurs disposant d'un budget limité. Malgré son prix abordable, il arrive à combiner des performances intéressantes pour tous les usages avec sa puce Snapdragon 680, capable de gérer même les jeux mobiles, à part tout de même les plus gourmands d'entre eux. Après calibration, l'écran OLED de 6,4 pouces prend propose un bel affichage, mais il présente un taux de rafraîchissement de 90 Hz et non adaptatif, ce qui est légèrement moins bien que sa version Pro. Concernant l'autonomie, elle reste bien sûr à très bon niveau, avec jusqu'à deux journées d'utilisation pour un peu plus d'une heure de recharge environ. En termes de design, son format léger et compact est agréable en main et le port micro SD permet d'étendre le stockage. Heureusement, car sans ça, la capacité est assez limitée. Les seuls bémols viennent de l'absence de 5G et de la partie photo qui, même si elle a subi quelques améliorations, demande encore quelques efforts, notamment en basse luminosité où on remarque une tendance au bruit numérique. En conclusion, ces points forts sont un prix très compétitif, des performances satisfaisantes, une excellente endurance, un format compact et léger et un bel écran après calibration. Et ces points faibles ? La 5G absente et un volet photo perfectible. Et juste avant qu'on passe au top 1, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous aimez les tops que nous trouvons pour vous. Pour conclure, le top 1 est le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Avec sa batterie performante et ses composants peu énergivores, ce smartphone présente une autonomie exceptionnelle. En effet, il tient jusqu'à deux journées et se recharge très rapidement avec son chargeur USB-C puissant. Son écran AMOLED de 6,6 pouces affiche une belle qualité, même s'il faudra probablement faire quelques réglages occasionnels sur la colorimétrie et la lumière. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il fait preuve de fluidité. Concernant son système d'exploitation, il fonctionne sous Android 11 et MIUI 13. Pour son prix, ses performances sont impressionnantes grâce au processeur Snapdragon 695 5G, assurant une bonne puissance. Sa mémoire n'étant pas hyper élargie, un port micro SD est prévu pour insérer une carte mémoire. Sa connectivité est également au goût du jour, avec notamment la compatibilité sur les réseaux 5G et la double SIM ou encore la présence du NFC. Enfin, concernant la photo, il comprend trois capteurs arrière et son capteur principal de 108 mégapixels se défend bien avec la prise en charge de l'enregistrement vidéo 4K. Néanmoins, la stabilisation n'est pas parfaite et le capteur ultra grand angle peut mieux faire. En conclusion, ses points forts sont une grande autonomie, des performances convaincantes, une connectivité vides intéressantes, un capteur principal efficace et à un prix réduit. Et ses faiblesses ? Un capteur ultra grand angle perfectible et un manque de stabilisation au niveau vidéo. Et voilà qui termine notre sélection des meilleurs smartphones peu chers du moment. Pour rappel, vous trouverez les liens de tous les produits qu'on a mentionnés en bas de cette vidéo. Et si vous aimez les tops des meilleurs produits, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour le visionnage de cette vidéo à bientôt chez Marchand Malin.